Top départ de la dernière période de ce numéro de la grande team, premier numéro de la semaine. Et bon, vous avez vu, on passe un bon moment. Nous, on s'amuse beaucoup sur le plateau et hors antenne d'ailleurs. Les débats sont assez houleux, assez musclés. On vous en fera profiter, ne vous inquiétez pas. Allez, on va parler maintenant des grands coups du mercato hivernal, puisque c'est la petite fenêtre des transferts. Alors, moment privilégié pour les joueurs en perte de vitesse, pour se relancer quand les clubs sont en quête de renfort judicieux. À minuit, sonnera le coup de sifflet final du mercato d'hiver. On en parle juste après cette vidéo. Le mercato hivernal refermera ses portes ce 31 janvier 2022 à minuit. Un marché des transferts marqué par plusieurs mouvements impliquant les joueurs ivoiriens et bien d'autres. Ainsi, Ahmad Diallo a été prêté en Écosse, plus précisément au Glasgow Rangers, où il s'épanouit déjà. Longtemps absent des terrains, Bonnie Wilfried a signé au Neck-Nimègue en Hollande. D'où courait Ismaël, le milieu de terrain ivoirien de 29 ans, s'est quant à lui expatrié en première division grecque avec Aris Salonik FC. Quand J-Saint-Conan a filé à Fenerbahce, en provenance de Reims. L'autre attraction de ce mercato hivernal est, sans nul doute, le transfert d'Eriksen, le capitaine danois, qui avait fait un malaise cardiaque. T'es engagé avec Brentford en Angleterre pour six mois. A noter également l'arrivée à l'OM de Cédric Bakambou de retour de Chine. Alors, messieurs, de façon globale, quels commentaires faites-vous des différents transferts qu'il y a eu pendant cette trêve hivernale ? On voit que c'est quand même une trêve hivernale qui est animée, que ce soit du côté des joueurs ivoiriens ou même du côté des joueurs des autres nationalités au niveau du continent européen. On n'en a pas fait cas dans l'élément, mais quand même le Barça a fait signer Aubameyang. Non, c'est pas en compagnie. Ça va se conclure vraisemblablement. On l'a attendu voir. Ils ont fait signer aussi l'attaquant d'origine ivoirienne de Wolverhampton. Non, Malienne. Malienne, Adam Atraoré, merci. Donc, oui, non, mais... J'ai pas dit ivoirienne, en fait, j'ai bugué. Enfin, bon, vous savez qu'on est tous des frères, on l'a dit ici tout à l'heure. Donc, franchement, c'est un mercato qui est animé et il y a de bons coups. On a vu Ahmad Diallo qui arrive au Rangers qui marque dès son premier match. Bakambu avec l'OM pareil, il arrive, il marque également. Donc, c'est de bonnes pioches qui sont faites. D'accord. Est-ce que ces transferts peuvent être bénéfiques pour les Ivoiriens ? Moi, je suis très content pour Gisselin Collin. Oui. Parce que, voilà, il va à Fenebache, c'est une grande Europe. Fenebache, c'est une grande Europe. Du côté de la Turquie, c'est Fenebache et Galatasaray. Et Fenebache est une grande Europe qui joue régulièrement. Soit il se qualifie soit pour la Ligue des champions ou au moins il joue les préliminaires d'une Coupe d'Europe. Ça, c'est très important pour franchir un palier. Parce que du côté du Stade Rennes, c'est toujours le mieux tableau en France. Donc, pour ce garçon-là, pour moi, c'est très, très important pour lui. Là, il réussit un coup sportif et financier en même temps. Je suis très content pour lui. Ducouré Ismaël. Ducouré Ismaël qui a préféré la D1 grecque à la D2 espagnole. Vous pensez que c'est un bon choix de sa part ou pas ? Je pense qu'on fait avec ce qu'on a. Le garçon a fait avec ce qui était devant lui, je pense. Mais je pense que pour ses capacités, il peut faire mieux. Voilà, concernant Ducouré. Je pense qu'il peut faire mieux. Maintenant, je suis entièrement d'accord, entièrement d'accord avec Charles. Je suis même content pour ce garçon-là, pour ce qu'il nous a montré à cette canne-là. Et puis, le garçon, il a fait le tour à Reims. Il a fait au minimum six ans, si je ne me trompe pas. À Reims, le garçon, il a fait le tour de la maison. Et s'il va jusqu'en Turquie, ça veut dire qu'il n'avait pas de grosses propositions en France. Sinon, depuis six ans, je pense que ça se serait fait. Donc, pour lui, c'est une opportunité financière. Il ne peut plus grandir sportivement. Il va être dans une équipe, tu joues, comme Charles l'a dit, les compétitions européennes. Donc, pour lui, c'est tout bénéfique. Je suis vraiment content pour lui. Maintenant, pour le reste, je pense que c'est des mouvements, on va dire, normaux, moyens. Parce qu'il n'y a pas de grosses affiches. Il n'y a pas de grands joueurs qui ont réellement bougé pendant cette période-là. Mais c'est tout bon. Vous vouliez rebondir sur Gislain Conant ? Oui, moi, je trouve que c'est vrai qu'il a signé à Fenerbahce. Fenerbahce, c'est un club qui a une grande histoire sur le continent européen. Mais il faut le dire clairement, ces dernières années, le niveau du football turc a un peu régressé. On le sent à travers les résultats des clubs turcs sur la scène européenne. Quand ils sont en Ligue des champions en Galatasaray, c'était une formation qui vous faisait un minimum quart de finale. Mais là, depuis plusieurs années maintenant, on ne voit plus pratiquement les clubs turcs sortir, même dans la phase de poule. Bon, Babou a dit quelque chose de très important. Il a dit sûrement que le garçon n'avait pas eu de meilleures offres et que ça faisait six ans qu'il était du côté de Reims. Bon, on sait aussi que souvent, même quand ils reçoivent des offres multiples, aujourd'hui, le football, c'est devenu plus une question d'intérêt économique. Donc, les agents poussent les joueurs à aller là où ils vont toucher le plus d'argent pour préparer leur retraite que de privilégier l'aspect sportif. Ça, également, il faut le mettre dans la balance. Parce qu'au sorti d'une telle Coupe d'Afrique des Nations, je suis sûr que certains clubs, pourquoi pas même de renommée internationale, supposés, oui, je suppose. Et puis, il ne faut pas oublier quand même qu'il n'a pas été épargné par les blessures. Justement, à Reims, il n'était pas totalement, comment dirais-je, régulier. Mais au vu de ce qu'il a montré pendant cette compétition, moi, je pense que c'est sûr que certains grands clubs ont dû essayer de se renseigner sur lui. Là, au niveau du poste de latéral gauche, il est en concurrence avec Hassan Kamara, qui a signé du côté de l'Angleterre à Watford. Si on essaie de les comparer au bout d'une saison, si les deux sont titulaires dans leur club, c'est vrai qu'il a Fenerbahce, mais en termes de compétitivité, celui qui a Watford qui joue la première ligue anglaise sera assurément plus compétitif que lui. Donc, il y a beaucoup d'éléments qui peuvent rentrer à l'île de compte après. Voilà, donc, on verra ce que cela va donner. C'est subjectif quand même. Oui, mais c'est subjectif, mais c'est ce qui est. Non, ce n'est pas ce qui est. C'est ce que tu penses. Chaque deux, trois jours, il va rencontrer des top clubs européens. Alors qu'un, il va être à Fenerbahce, il va rencontrer combien de clubs européens ? Si c'est sur la scène continentale. S'ils sont au premier tour, c'est terminé. Il va rencontrer qui dans le championnat de l'île ? Ça, il faut le dire clairement. Alors que l'autre, il a Watford. Il peut croiser que ce soit Chelsea. Moi, c'est très inévitable. Moi, je pense que c'est quand même tout bénéf pour la sélection parce qu'on aura deux latéraux de haut niveau. Je termine sur cet argumentaire. Allez-y. Je termine sur cet argumentaire. On avait Marshall Cornet qui était du côté de Lyon. Oui. Et il a pris le pari fou de partir à Burnley. Pourquoi pas à Burnley ? Burnley ne joue pas la compétition européenne. C'est à cause du niveau de la première ligue. Non, comparaison n'est pas raison. Il va, il brille, il va, il brille. Et aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a certaines grandes écuries qui s'intéressent à lui. Donc, je suis désolé. Moi, je pense que Justin Conant aurait pu signer ailleurs. Vous prenez des exemples qui ne tiennent pas la route. Je ne suis pas du tout d'accord avec Justin Conant. Cornet, c'est pareil. Le ballon ne tourne pas qu'en Angleterre. Il faut arrêter un moment. Ce sont les grands joueurs qui font les grands championnats. Mais le niveau, là, ce sont les grands joueurs qui le font. Si tous les grands joueurs partent aujourd'hui en Turquie, le niveau du championnat de Turquie sera bon. Attendez, donc, il n'y a pas de classification des championnats ? Non, non, non. On ne va pas faire un débat. Maintenant, si vous permettez, l'exemple qu'il a donné tout à l'heure parlant de Cornet, vous ne pouvez pas prendre cet exemple-là. Je veux dire même qu'il est dans le même cas de figure qu'on a dans ton pal. Cornet, il a fait... Il a essuyé tous les bancs, même pratiquement à Lyon. Il connaît la maison de Fontencombe. Il n'avait pas besoin de Lyon pour aller à Berlay ? Il avait besoin... Parce que de Lyon, les Benzema sont L'Oréal. Si c'est ce que tu prends comme exemple, Cornet, on n'aurait pas dû aller à Berlay. Il aurait pu aller à l'heure. Il a pris ce qu'il était là. Parce que Berlay joue mieux de tableau. Vous comprenez ? Alors, il a préféré l'Angleterre ? Mais Reims, comparativement à Fenebache, c'est vraiment un que jouait la nuit. Je suis d'accord. Pour moi, il a fait un choix et sportif et financier. Tout à fait. C'est un très bon choix. Parce que le championnat turc est un très, très bon championnat. C'est un très, très bon championnat. Il faut voir l'adversité qu'il y a pour s'en rendre compte. Voilà. Très bien. Un mot, on avait commencé à l'évoquer tout à l'heure. Un mot sur le transfert d'Ama Diallo au Glasgow Rangers. Qui, en plus, s'est bien illustré pour sa première sortie. Un but. Il était temps. Vous pensez que ça augure des lendemains meilleurs quand même pour notre prodige ou pas ? Ah oui, absolument. Il était temps. Il était temps qu'il engrange du temps de jeu. Il était temps qu'il aille au front. Comme on dit, il fallait qu'il sorte des bancs et qu'il aille se confronter à la réalité. Et puis, ce qui est bien, ce qui est bien et même très bien pour le garçon, il va dans un championnat qui est plus physique. Un championnat qui est plus physique que le championnat anglais. Parce que c'est plus rude, le championnat écossais. Et donc, ce garçon-là, en termes physiques, il va apprendre énormément. Il va sortir plus mûr, il va sortir plus dur. Je pense que c'est tout bénéfique pour la sélection ivoirienne. De toute façon, le plus important pour un football, le haut niveau, c'est de jouer. C'est de jouer. C'est vraiment de jouer. Et signer à Manchester United d'être prêté du côté de Glasgow, je pense que c'est déjà pas mal pour lui. Et surtout pour l'équipe nationale. Moi, pour ce qui est des transferts, j'aurais vraiment souhaité que les petits frères, Zaha, Pepe et autres, aient des véritables clubs aujourd'hui. Surtout Pepe, que ils répondent dans nos clubs pour pouvoir, pourquoi pas, se relancer. Parce que là, est-ce qu'ils vivent à Arsenal ? Mais ça a été évoqué aujourd'hui. D'accord. Il pourrait qu'il signe dans les dernières... Ok, ça serait tant mieux pour moi. Pour lui, pardon. Et je souhaite aussi... Pour nous aussi. Voilà. En Espagne. Je souhaite que Pepe, par exemple, franchisse un autre palier. Parce qu'il est un maître, un patron à Cristal. Au point où... Il s'endort, par exemple. Il s'endort un peu pour moi. C'est vrai, dans un autre club où il est titillé. Il est secoué un peu. On l'a beaucoup dit sur ce plateau. Je sais que vous avez beaucoup tiré sur lui, d'ailleurs. Mais bon. Cédric Bakombou, qui a rejoint la Ligue 1. Une bonne pioche pour l'OM ? Il l'a prouvé sur le terrain. Premier match, il rentre en seconde mi-temps. Il marque le second but, je crois, Marseillais. C'est vraiment l'un des footballeurs les plus chanceux d'Afrique, celui-là. Mais écoutez, il a quand même... Non, Dagocha. Non, quand il y a des chanceux, je ne dis pas qu'il n'est pas bon footballeur. Ce que je veux dire, il était du côté de l'Espagne. Oui, il était en Espagne. Il était en Espagne, à Villarreal. Il marque des buts, il arrive en Chine. Là-bas, il claque encore des buts. Parce qu'en général, quand on va en Chine, en général, quand on va en Chine à son âge, quand on y fait quelques années, c'est souvent difficile de revenir jouer à un top club. Alors que l'OM n'est pas de poker club. Et donc, il a la chance de revenir. L'OM lui tend encore une autre super pêche. Voilà, il l'a saisi en marquant. Mais là, il vient... Et là-bas, il s'était plus bien qu'il y a les Français. L'OM le recrute quand même comme un grand espoir. Parce qu'Arek Milik, qui est l'attaquant de pointe de Marseille, qui a du mal ces temps-ci, donc Bakambou vient, il rentre là, il marque, il risque de mettre quand même un international polonais, qui est le coéquipier de Lewandowski, en équipe nationale de Pologne, sur le banc. Il vient là vraiment en tant que grand joueur. Il arrive à Marseille en tant que grand joueur. Oui, mais il y aura réellement un gros souci à Marseille, sur le plan offensif. Déjà, Milik, il est sur le banc, mais il n'est pas sur le banc parce qu'il n'est pas performant. Il est sur le banc parce que l'entraîneur, tactiquement, préfère utiliser Payette en numéro 9. Donc, c'est purement tactique. Non, parce qu'il n'a pas été efficace sur les derniers matchs. Oui, mais il sortait des blessures et il a commencé à revenir. Et donc, en essayant les deux, il se dit qu'il a des certitudes avec Payette en pointe. Vous comprenez ? Donc, aujourd'hui, est-ce qu'il va revenir à un système normal ? C'est-à-dire mettre Bakambo en pointe et puis donc, changer son système en faisant reculer ? Ce n'est pas grave, Éric, c'est Marseille. Je pense que ça sera... C'est Marseille, c'est le PSG. Ah, évidemment, merci, merci, Marlon, c'est sur le PSG. Parlons de Kylian Mbappé. Bah oui, c'est vrai qu'on se demandait s'il allait bouger finalement. Il ne s'est rien passé pendant cette... Ah bon ? Non, si, vraisemblablement. Ah ben non, pour l'instant, pour l'instant. Oui, mais c'est un journal quand même qui a une... Ah, pour l'instant, officiellement, il n'y a rien. Non, c'est un journal qui a une grande réputation qui a lancé déjà un pavé dans la marre. C'est une rumeur. Aujourd'hui, tout le monde est focus sur les pages de deux spécialistes, l'un italien, qui ne voulait pas qu'elle nous donne une rumeur. Non, mais attendez, merci beaucoup. À 21h62, il ne s'est rien passé encore. Non, mais tout le monde est libre. On donne les informations. Non, mais lui, il est libre. Non, mais on commence à parler des rumeurs. Non, mais qu'il y a le bavé, déjà, juste pour rectifier. On ne sait rien de son avenir, ça c'est clair, mais il faut savoir qu'il est libre, là. Pourquoi ? Pourquoi tu peux dire qu'on sait rien de son avenir ? Il est au PSG. Pour l'instant, je parle de son avenir après cette saison, la saison prochaine. Mais la saison n'est pas terminée. Il y a eu de signer dans n'importe quel club. Mais non, mais d'abord, la saison n'est pas terminée. Allez, en 10 secondes, parce que dans 10 secondes, je siffle. Il est libre depuis le 1er janvier. Voilà. Donc, il peut signer n'importe où, librement, sans l'aval du PSG. Et pour le moment, il est au Paris Saint-Germain. Oui, effectivement. À 21h53, il est toujours au Paris Saint-Germain. Et il ne restera jusqu'à la fin de la saison. Son avenir au PSG. Il ne restera pas. Il nous reste 2h07. 7 minutes. Si le mois de juin, si le mois de février, il n'ira pas dans un autre club. Si le mois de février, il m'a sent dans l'avenir, Kylian Mbappé est dans l'avenir du PSG. Bon, ben voilà. Allez. Ça met tout. Ça y est, c'est la fin de ce numéro de La Grande Team. Merci beaucoup, messieurs. Bon, ben, c'est une première émission assez tonique. Il y en aura encore d'autres tout au long de la semaine. Ben voilà. Allez, on espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Comment ? À suite au goudon. Ah oui, ça va se failleter dur là, au goudron. Rendez-vous demain, même en même endroit. Ce sera encore à 20h30 et évidemment sur la Troie. Excellente soirée à tous. Bye bye.